Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Philippe Joss, le boss de la police, commissaire ici à Mayotte et sur le plateau avec nous. Monsieur Joss, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais en introduction, le ministre Cazeneuve avait annoncé il y a deux ans effectivement la création d'une CDI. Ça a été repris par les ministres qui sont succédés ici à Mayotte et c'est fait selon nos informations. La CDI existe bel et bien, les hommes sont arrivés il y a quelques jours, elle sera en place aujourd'hui, demain, après-demain, quand précisément ? La compagnie départementale d'intervention de Mayotte existe depuis hier officiellement. La note de service qui la prévoit et qui l'organise a fixé la date au lundi 3 septembre. Et donc elle est effective, elle peut déjà intervenir ? Elle est déjà intervenue, pas plus tard qu'hier matin au niveau de la préfecture. D'accord. Alors on va rappeler à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi précisément une CDI ? Une CDI, c'est une compagnie départementale d'intervention. C'est organisée par des notes ministérielles qui datent de 2005 et qui définissent cette compagnie comme étant une unité constituée, c'est-à-dire qu'elle est composée de sections. Elle a un commandement qui lui est propre, un commandement intégré puisqu'elle a un officier et ensuite plusieurs majors à sa disposition. Alors on le voit sur les images qui sont derrière nous, là aussi c'est une CDI que l'on voit, ça se passe, je crois que c'est du côté de Nantes, si mes informations sont justes. Pardon, dans quel cas de figure une CDI intervient ? Alors la compagnie départementale d'intervention de Mayotte, elle intervient évidemment sur les missions quotidiennes de lutte contre la délinquance et de police de sécurité du quotidien. Mais évidemment, elle a cette spécificité de pouvoir faire en unité constituée du maintien de l'ordre. C'est combien de personnes à la CDI, ici à Mayotte ? Au jour d'aujourd'hui, elle compte 4 sections de 12 fonctionnaires plus 2 majors et un officier, un capitaine qui est à sa tête. On est à plus de 50 là ? 51. Affirmatif. On est effectivement à 51. Donc ça, ce sont des effectifs supplémentaires qui se rajoutent à ce que vous aviez jusqu'à maintenant ? Alors pour partie, puisque la CDI a été bâtie avec la reprise des effectifs de la brigade d'ordre public, plus connue sous l'acronyme de BOPS. Et elle a été complétée par deux abondements en gardiens et gradés. Un premier qui avait été effectué en mai et un deuxième qui a été effectué hier matin avec les nouvelles arrivées. Alors, monsieur le commissaire, quand on crée une CDI comme celle-là, forcément les gars ne vont pas au combat, pardon pour l'expression, en short. Il va falloir les équiper, il va falloir les armer, il va falloir les véhiculer. J'imagine que tout ça, c'est déjà en cours ? Alors tout est en cours. Déjà, bien entendu, on ne part pas de zéro puisque la totalité du matériel qui a été dévolu à la BOPS a été intégré pour la compagnie départementale. Ça va de soi. Et ensuite, il y a des commandes qui ont été faites auprès des services centraux avec le concours du SATPN et de la préfecture pour obtenir des véhicules, pour obtenir des moyens de protection et tout l'armement nécessaire. Et cet armement, ces véhicules vont arriver quand ? Il y a déjà une partie qui est prévue pour le courant du mois d'octobre par la fretée. Il y en a pour 70 000 euros. Oui, tout de même. Est-ce que l'armement réservé à la CDI est différent de celui qui était réservé à la BOPS ou à la BAC ou au GSP ? Alors c'est l'armement de la BOPS qui a été repris en totalité, c'est-à-dire que l'armement non létal, ce qu'on appelle les Cougars, les LBD, les lanceurs de balles de défense qui sont connus, tout ça a été récupéré et donc remis aux fonctionnaires concernés. Mais du fait que la CDI est une unité de niveau 2 dans l'organisation des réponses de l'État aux tueries de masse, ça offre à ces personnels la possibilité d'être formés à des armements complémentaires, à l'instar des BAC, notamment les fusils d'assaut, les fameux HKG-36. Donc nos policiers de la CDI ici à Mayotte seront équipés de ce type d'armes ? Oui, tout à fait. Ils seront équipés et formés à l'utilisation de ce moyen offensif. Quelle est la différence fondamentale entre la BOPS que l'on connaissait avant et aujourd'hui la CDI ? La différence fondamentale, c'est que la BOPS est une brigade, on va dire, polyvalente, alors que la CDI, c'est une compagnie, comme son nom l'indique. Donc elle est structurée sur une organisation spécifique en section et avec à sa disposition exclusivement des fonctionnaires titulaires, gardiens et gradés, et non plus, comme avant avec la BOPS, des gardiens et des gradés, mais aussi un nombre important d'adjoints de sécurité, donc des agents contractuels. Alors au-delà du nom, est-ce que c'est comparable à ce qu'on connaît en métropole, que tout le monde connaît, les CRS ? Est-ce que c'est comparable, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais est-ce que c'est comparable ? C'est comparable, ça suit le même schéma d'organisation, les schémas d'organisation tactique aussi sont similaires. Après évidemment, la mission elle-même diffère quelque peu, puisque les CRS en métropole sont amenés à accomplir des rotations sur tout le territoire national. La CDI, elle travaillera exclusivement. Le CRS de départementaux en quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France, Mayette Matin, a une question à vous poser, M. Jost. Justement, c'est une précision par rapport à ça, ce postulat. Compagnie départementale d'intervention, est-ce à dire que l'unité, les unités, pourraient être appelées à aller à Canicali, à Chironghi, en petite terre, si jamais il y avait besoin ? Alors, l'acronyme Compagnie départementale offre la possibilité dans l'absolu de pouvoir intervenir sur la totalité d'un département. Après, ce n'est pas évidemment la vocation première de notre CDI de Mayotte, puisque de toute façon, en zone gendarmerie, vous avez des escadrons en nombre assez conséquent qui peuvent assurer toutes les missions de maintien de l'ordre. C'est possible. J'ai encore une petite question, si vous me permettez. Vous disiez qu'il y a quatre unités qui composent la CDI. Quatre sections. Quatre sections, donc de douze âges de fonctionnaires. Ça veut dire qu'une unité peut être appelée sur le terrain, pour une opération quelconque, et si jamais il y a besoin, une autre unité peut venir en renfort. Ça offre vraiment beaucoup de souplesse dans votre fonctionnement, ça ? Oui, c'est une souplesse. C'est-à-dire que la section, c'est l'unité base pour pouvoir intervenir sur du maintien de l'ordre, sur des missions de maintien de l'ordre. Ça veut dire qu'on peut effectivement avoir seulement une section, c'est-à-dire douze personnes qui vont intervenir, ou carrément les cinquante si effectivement la situation le permet ou le nécessite. Exactement, c'est le schéma tactique qui le fixe. L'unité base, c'est la section, et ensuite on complète, au fur et à mesure, on passe à deux sections, trois sections, quatre sections, en fonction de l'ampleur du phénomène auquel on a à faire face. Est-ce que ces policiers ont une formation particulière, ceux de la CDI, particulière au combat, à l'émeute, à ce genre d'affrontements, ce qui n'était pas forcément le cas avec tous les composants de la BOPS, puisqu'on avait des ADS avant, du côté de la BOPS ? Alors, il y a deux aspects que vous avez soulignés. D'une part, il n'y a plus d'adjoint de sécurité, ils ont tous été reversés dans d'autres services. Donc là, ce ne sont que des professionnels. Ce ne sont que des professionnels titulaires et personnels expérimentés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que compagnie départementale d'intervention, ils font partie, dans le schéma national, des unités dites de niveau 2. C'est-à-dire que vous avez le niveau 3, ce sont les... Le niveau 1, pardon, ce sont toutes les unités traditionnelles, les brigades, etc. Vous avez le niveau 2, ce sont les bacs et les compagnies départementales d'intervention. Et vous avez le niveau 3, c'est par exemple le RAID ou, en outre-mer, les GIPN. Donc du coup, ça leur offre l'accès à des formations complémentaires. Des formations complémentaires et spécifiques en matière de maintien de l'ordre, des formations complémentaires et spécifiques en matière de gestion des tueries de masse. Samuel, une réaction ? Oui, juste une question. Surtout, vous parliez du GIPN qui était intervenu en 2011. Il venait de la réunion pendant les manifestations contre la vie chère, mais vous n'étiez pas là. Est-ce qu'il y a vocation, puisque nous avons maintenant le GIGN, à avoir le GIPN à Mayotte ? Non, pas du tout. Ce n'est pas dans le schéma national de déploiement des unités de ce niveau-là. Il y a celui de la réunion. Il n'y a pas lieu à ce que... En tout cas, il n'y a pas de projet en la matière, à ma connaissance, pour que de tels services soient implantés à Mayotte. De toute façon, on n'en est pas là, puisque pour le moment, on va se féliciter de la création de la CDI. Mais vous les mettez où, vos hommes ? Parce qu'il est petit. Le commissariat, il était déjà minuscule. Oui. On n'a pas pu... Dans les cellules, il y a la place. On va éviter, parce que je vais avoir quelques soucis avec les personnels. On ne peut pas pousser les murs. Donc, ce qu'on fait, on réaménage l'intérieur. Notamment, vous savez, on disposait d'un très grand sous-sol qui était pour partie inoccupé. Donc, ça nous a permis, sans trop de difficulté, de créer tous les vestiaires nécessaires. On a créé encore deux vestiaires supplémentaires pour pouvoir accueillir dans des conditions correctes nos nouveaux collègues. L'étape suivante, ce sera donc peut-être le commissariat, mais ça sera plutôt à l'horizon 2025, on m'a-t-on dit ? Oui. Les plans existent, les projets existent. Il y avait des études préalables qui avaient été effectuées. Donc, il y a un beau projet en perspective qui demande évidemment à être retravaillé, parce que depuis quelques années, les effectifs sont allés croissants. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Donc, du coup, le projet, il est là, sur le papier, mais il demande quand même à être revu et corrigé. Concrètement, Philippe Joss, en 4 ans, 4-5 ans, comment le commissariat a évolué en termes d'effectifs ? Parce que, je pose cette question, ce n'est pas un piège, mais parce que beaucoup de gens, on le dit, on l'entend, pas assez de moyens à la police, on ne nous envoie pas assez de policiers, etc. Clairement, on est passé de combien à combien en 4-5 ans ? Les effectifs du commissariat n'ont eu de cesse d'augmenter au cours des années écoulées. Depuis 4 ans, nous avons gagné près de 50 agents. C'est quand même considérable. Est-ce que c'est proportionnel à la démographie, notamment de Mamoudzou, puisque en zone police, c'est Mamoudzou ? Est-ce que c'est proportionnel ? Alors, si on compare par rapport à d'autres services métropolitains, nous sommes, en tout cas, surdotés par rapport à des commissariats de même taille et sur des circonscriptions de même grandeur. Pour autant, il y a les spécificités locales. Il y a le fait qu'on ait la seule circonscription de police et que, donc, on est, entre guillemets, relativement isolé et qu'on doit être autonome sur tout un tas de choses, notamment, par exemple, aussi sur la partie judiciaire. Il n'y a pas de SRPJ, il n'y a pas d'unité judiciaire de niveau supérieur. Donc, il faut qu'on puisse traiter toutes les procédures, du vol à l'étalage jusqu'à l'homicide. Pour cette rentrée, Philippe Joss, il y a aussi des nouveautés. Alors, on avait un peu parlé avec les chiens, entre autres, et pas que. Il y a pas mal de nouveautés qui existent actuellement au commissariat. Vous l'avez évoqué. Il y a la création de l'unité synophile légère. Ça s'est mis en place en tout début d'année avec quelques petits problèmes. Effectivement, on avait eu le décès de ce pauvre animal. Pour autant, son remplaçant a été récupéré il y a quelques semaines de cela. Et là, nous avons un nouveau collègue qui nous arrive de métropole. Et donc, l'équipe est au complet. On a six fonctionnaires actuellement en poste. Deux autres, deux vont partir parmi eux en métropole pour terminer leur formation. Et donc, courant, on va dire, octobre, début novembre, on aura six fonctionnaires et trois chiens qui couvriront H24, pardon, pas H24, mais sept jours sur sept, la circonscription. On a le sentiment, c'est peut-être qu'un sentiment, vous allez me confirmer ou pas, que dans la rue, on voit de plus en plus de véhicules de police, des véhicules sérigraphiés, police, circuler, surveiller. Et on a le sentiment qu'il y a un peu plus de présence. Pour autant qu'il n'y a pas moins de risque de se faire piquer le téléphone, mais on a le sentiment, on voit plus souvent la police. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a plus de véhicules, il y a plus de moyens dehors, ou c'est un sentiment qu'ils passent toujours au même endroit où on est ? Il y a, comme vous l'avez souligné, il y a plus de moyens humains. Donc forcément, on peut créer plus de patrouilles, parce que c'est bien d'avoir des voitures, mais faut-il avoir les agents à mettre dedans. Donc le parc, il a été quand même malgré tout augmenté, puisqu'on a presque 40 véhicules. Alors certes, avec les difficultés dont les syndicats se font à juste titre l'écho, sur l'entretien, sur la gestion de ce parc, mais on a un parc qui est de 38 ou 39 véhicules. Donc ça nous permet de mettre pas mal de gens sur le terrain. Et après, il y a notre organisation qui fait qu'on a sectorisé depuis maintenant un certain temps nos équipages, et on leur demande de faire de plus en plus de patrouilles, et d'être de plus en plus au contact de la population. Ça, c'est l'effet police de sécurité du quotidien. Samuel ? Personnellement, moi je le sens sur Mamouzou, il y a un retour au sentiment de sécurité. C'est ça, c'est un sentiment. Je parlais à une autorité préfectorale, mais je ne vais pas donner son nom, il n'y a pas lieu de dessin. Il me parlait d'une baisse des actes de délinquance en zone police de l'ordre 20 à 40%. Vrai ? Un faux ? Un toxe ? Il y a une forte baisse de la délinquance depuis maintenant deux ans. Et cette baisse s'est accélérée en début d'année 2018, donc pour différents motifs que je ne développerai pas. Mais effectivement, notamment les vols par effraction et les vols avec violence, même s'il y en aura toujours trop, même si ponctuellement nous avons des poussées de fièvre aussi. Ce serait absurde de dire que tous les problèmes sont résolus. Mais de toute façon, la tendance est très nettement baissière. Donc les chiffres que je viens de donner, vous ne les contestez pas ? Je ne les conteste pas. Philippe Joss, j'ai une question d'un auditeur. Est-ce que la CDI est amenée à travailler, en cas de coup dur, à travailler avec les mobiles de la gendarmerie ? C'est tout à fait prévu et ça ne manquera pas de se produire très prochainement. Par exemple, vendredi et samedi soir, nous avons des concerts importants sur la place de la République où on attend peut-être plusieurs milliers de personnes, voire peut-être 10 000. Par conséquent, nous avons sollicité nos camarades de la gendarmerie pour pouvoir bénéficier de renforts venant de la gendarmerie mobile. Donc les fonctionnaires de la CDI et les fonctionnaires de la gendarmerie mobile seront ensemble sur le terrain. Alors comment ça va se passer ? Ça va se passer comme on peut voir en métropole, c'est-à-dire avec les CRS. C'est-à-dire qu'on a les cars ou les véhicules de la CDI ou des CRS qui sont en métropole et qui sont postés à un endroit, la manifestation a lieu à un autre endroit et ils attendent au cas où il y a un problème pour intervenir de suite ou alors ils sont au commissariat, il y a besoin, ils viennent. Comment ça va s'organiser ? Alors là, très clairement, les fonctionnaires sont sur le terrain. Les fonctionnaires sont au contact de l'événement. Et après, la souplesse pour nous, puisqu'on a directement la main sur la compagnie départementale d'intervention, contrairement à la CRS où il faut passer par une hiérarchie qui leur est propre, on peut les déployer dans un premier temps sur des missions de sécurisation, ce qu'on fera par exemple vendredi et samedi soir, en se mêlant à la foule pour essayer de sécuriser, pour essayer d'éviter qu'il y ait des actes de délinquance. Mais dès lors qu'on aurait des événements, on va dire, d'une certaine ampleur, on peut immédiatement les remobiliser en unité constituée pour pouvoir y faire face. Samuel, pour conclure. Ce sont des bonnes nouvelles que je prends avec beaucoup de plaisir, véritablement. C'est quoi maintenant le prochain cap pour la police nationale à Mayotte ? C'est une SRPJ ? C'est des stups ? C'est des brigades motorisées de roues ? C'est quoi l'avenir ? Je pense qu'on est arrivé à un niveau d'effectif qui répond dans son immense majorité à nos besoins. Je crois que là, on est en mesure de bâtir un service pleinement opérationnel, avec un panel de missions susceptibles d'être accompli, qui est à mon sens intéressant. Philippe Joas, dernière question, question d'un auditeur. Combien y a-t-il, c'est en dehors de la CDI, combien y a-t-il de fichiers S ici, à Mayotte, sur le département ? Est-ce que vous avez le droit de répondre à cette question ? Et si oui, combien ? Alors, je ne peux pas vous y répondre. Parce que vous n'avez pas le droit ? Voilà, tout à fait. Ce sont des éléments qui doivent être tenus secret pour des raisons évidentes de sécurité. Merci beaucoup, Philippe Joas, une nouvelle fois d'être venu sur ce plateau et de nous avoir amené ces bonnes nouvelles. On va suivre évidemment tout ça de très très près. KTV va très certainement suivre de près avec nos caméras l'utilisation de la CDI et en quelles conditions ils sont évidemment utilisés. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada